Quand on veut parler des particularités juridiques de l'organisation des religions en Alsace, on insiste beaucoup, on a tendance à ne parler que du concordat ou du régime concordataire. Personnellement, je préfère utiliser le terme droit local des cultes pour deux raisons. D'abord parce que le régime concordataire, ce n'est qu'un aspect de ce dont nous allons parler. Et d'autre part, cela permet de mettre l'accent sur le fait que cette législation particulière relative aux cultes en Alsace-Moselle fait partie de quelque chose de plus vaste qui est le droit local. Et en fait, ce problématique du droit local énerve complètement... Ça fonctionne, hein ? Ça fonctionne, hein ? énerve complètement également cette matière du régime des cultes, puisqu'il est caractérisé par le fait que ce n'est pas du droit local. Le droit local n'est pas du droit local, c'est un droit national d'application territoriale. C'est-à-dire que tout ce dont nous allons parler concernant le droit des cultes en Alsace-Moselle, mais de façon plus générale, tout ce qui concerne le droit local, c'est des dispositions qui relèvent du niveau national. Quand on veut modifier quelque chose au droit local, c'est le Parlement ou le gouvernement qui sont compétents. Donc ce qui est local, c'est le champ d'application de ce droit. Ce n'est pas ni sa source, ni les autorités compétentes pour le modifier. Alors ce droit local, on le fait généralement naître, à juste titre d'ailleurs, en 1871, quand l'Alsace et la Moselle ont été rattachés à l'Empire allemand. S'agissant de la question des cultes, il faut peut-être néanmoins remonter un peu plus en arrière, comme le montre très bien l'exposition que nous avons visitée il y a un instant, parce que les spécificités alsaciennes et mozellanes, qui ne sont d'ailleurs pas la même, je vous concentrerai plutôt sur l'Alsace, datent d'avant 1871, datent d'avant même la Révolution, et tiennent au fait que l'Alsace n'est devenue française qu'après 1648, datent des traités de Minster et d'Australie, des traités de Westphalie. Et donc, à cette époque où l'Alsace est entrée dans le giron de la souveraineté française, il y avait des caractéristiques concernant la situation religieuse, qui sont encore importantes aujourd'hui. La première caractéristique, c'est qu'il y avait un protestantisme assez fort, qui donnait au fait que la persécution religieuse à l'encontre des protestants menée par le roi de France n'avait pas pu s'exercer en Alsace, première chose. Deuxièmement, il y avait une communauté juive assez importante, parce que justement l'Alsace ne faisait pas partie de la France au moment où le roi de France a expulsé tous les juifs. Et enfin, il y avait une église catholique qui n'avait pas cette tradition qu'on appelle gallicane, c'est-à-dire d'attachement très fort au roi, puis à l'État français. L'église catholique d'Alsace étant plutôt de tradition, ce qu'on appelle ultramontaine, c'est-à-dire proche du Saint-Siège. Donc nous avions une spécificité assez importante avant la Révolution en Alsace. Ces spécificités ont subsisté sur le plan sociologique, mais elles ont disparu sur le plan juridique avec la Révolution, la Révolution qui, vous le savez, a fait table rase de toutes ses particularités. Et, peut-être quand même quelques éléments qui ont subsisté pour les protestants, mais je n'entre pas dans ces détails. Et donc, la Révolution a complètement changé le paysage juridique pour ce qui est des religions, ce qui a provoqué de graves troubles, même, on pourrait dire, une guerre des religions, une guerre religieuse entre les tenants, ceux qui avaient accepté de prêter serment à la Constitution, et ceux qui l'ont refusé. Et, finalement, le premier consul, Napoléon Bonaparte, a cherché à remettre un peu de tranquillité, un peu d'ordre dans ce paysage religieux, avec son système concordataire. Donc, il a négocié, mais surtout imposé, au pape Pissette, une convention, la convention qu'on appelle concordable, et, sur la base de cet accord, l'État français a élaboré un régime juridique pour les cultes catholiques et protestants, qu'on appelle les lois organiques, et, quelques années plus tard, on a étendu ce système culte juif. Nous en serons par la suite dans l'analyse de ce système appelé concordataire. Ce qu'il faut bien voir, c'est donc qu'à l'époque, c'était quelque chose qui s'appliquait à l'ensemble de la France. Il n'y avait rien de spécifique pour l'Alsace-Moselle dans ce système juridique mis en place à l'époque du consulat. Pour que survienne une spécificité alsacienne et mozélane, il fallait attendre que la France perde la guerre, en 1870, et que l'Alsace et la Moselle soient attachés à l'Empire allemand. Et, à ce moment-là, la question s'est posée qu'allaient faire les autorités allemandes avec ce régime concordataire. Pour les autorités allemandes, en réalité, les choses étaient relativement simples. Dans un cas de rattachement d'un territoire à l'Empire allemand, la législation applicable dans ce territoire reste en vigueur. Donc, la position des autorités allemandes était, pour cette question concernant les cultes, comme pour l'ensemble du régime juridique applicable en Alsace et en Moselle, était de dire que ça continue à s'appliquer. Et donc, c'est comme ça que le droit local est né. Les autorités allemandes ont continué à appliquer le droit français sous réserve des dispositions qui paraissaient incompatibles avec l'ordre politique nouveau et sous réserve également de l'abrogation ou de la modification ultérieure par les instances politiques allemandes de ces dispositions héritées du régime français. Rappelons tout simplement en passant que à l'époque, l'Alsace et la Lorraine formaient un land, le Reichland-Alsace-Lotring, l'Allemagne étant un état fédéral. Et donc, après 1871, il y a eu des lois allemandes fédérales qui se sont appliquées en Alsace et en Moselle. Mais il y a eu aussi des lois du land, Alsace-Lotring, qui ont été adoptées dans le cadre spécifique de ce territoire. et ceci a notamment concerné les cultes puisque ce droit, ce régime concordataire hérité de la souveraineté française, les autorités allemandes l'ont aménagé, développé de manière assez substantielle, notamment en ce qui concerne la question de la rémunération des ministres du culte qui a été organisée de façon assez précise. En 1919, une nouvelle fois, la question se pose, nouveau changement de souveraineté, que vont faire les autorités françaises avec ce droit applicable en Alsace et en Lorraine. La position naturelle des autorités françaises était l'inverse de celle des autorités allemandes. l'idée était de substituer à ces règles locales le droit français. Mais on a compris qu'il y avait là un certain nombre de difficultés et on a décidé de procéder de façon progressive. pour la matière des cultes il y avait une difficulté particulière c'est que si une bonne partie de ce droit local des cultes était d'origine française et bien cet héritage français avait été abandonné en France même par la loi de 1905. Il y a eu la loi de séparation de l'État et des églises en 1905 et par conséquent le régime hérité de la France par le Reichland Alsace-Lotring n'était plus applicable dans le reste de la France en 1918. La population d'Alsace et de Moselle s'était par ailleurs prise disons s'était attachée à ce droit particulier comme je vous l'ai dit avant 1871 ce n'était pas un droit particulier on ne sentait pas d'attachement spécifique à cette législation napoléonienne c'est durant la période allemande que ce droit est en quelque sorte devenu un véritable droit alsacien au Zéland il l'est devenu entre autres on pourrait bien sûr creuser ce sujet mais je n'ai pas le temps entre autres parce que en 1871 vous le savez il y a eu l'option de beaucoup d'Alsaciens et Mosellans qui ont quitté l'Alsace Lorraine pour ne pas devenir allemands et cette option a joué notamment pour beaucoup de personnes qui avaient une fonction d'encadrement dans le pays si bien que on peut dire les clercs les curés les pasteurs les rabbins ont joué un rôle extrêmement important d'encadrement de la société locale pendant cette période 1871 1918 et d'une certaine manière la population s'est sentie très proche de son clergé quel que soit catholique ou protestant la population s'est sentie très proche de ce clergé et tenait à lui conserver le régime qui caractérisait ce système contre la terre ce qui explique que lorsqu'en 1924 le gouvernement radical de l'époque le cartel des gauches léger par Rio a voulu introduire ce qu'on appelait les lois laïques en Alsace et en Moselle il y a eu une réaction extrêmement forte extrêmement unanime je dirais de l'ensemble de la population disons non on ne veut pas de ces lois là on veut garder notre régime local des cultes et cela a été tellement fort tellement brutal comme réaction que en quelque sorte pour les autorités françaises cela est resté comme une sorte de marque au fer rouge et encore aujourd'hui je dirais à Paris on est extrêmement prudent chaque fois qu'il s'agit de toucher au droit local des cultes on se souvient encore de cette crise importante de 1924 et on préfère ne pas faire d'impair par conséquent le droit local des cultes a été maintenu jusqu'en 1940 l'Alsace et la Lorraine sont intégrés au Reich nazi et là Hitler lui il ne va pas par quatre chemins ce droit local est supprimé c'est un régime de séparation dure et complète entre l'état et les religions qui est introduit une chose qui a peut-être indirectement renforcé le régime local des cultes puisque lorsque par la suite après 1944 il y a eu des attaques contre ce régime on a pu faire parallèle avec sa suppression à l'époque nazie lorsque dans des salles de classe on décrochait des croix on disait ah vous voulez faire comme Hitler voilà donc ce régime disons ce moment de suppression du droit local des cultes par le régime nazi a également eu une empreinte assez forte dans les mentalités alsaciennes et mozélandes 1944 rétablissement de la légalité républicaine et bien le droit local est rendu de nouveau applicable et notamment le droit local des cultes qui est ainsi en quelque sorte marqué de l'onction de la légalité républicaine après 1945 il y a eu quelques tentatives encore de remettre en cause ce droit local des cultes mais c'est plutôt des efforts d'érosion rampant ce que l'on peut relever et ceci tout particulièrement en ce qui concerne un aspect du droit local des cultes qui est celui de l'enseignement de la religion à l'école le statut de la religion à l'école où il n'y a pas eu d'attaque frontale mais il y a eu un processus d'érosion qui aujourd'hui est extrêmement avancé voilà donc un survol rapide pour vous parler du passé comment ce droit local est arrivé jusqu'à nous voyons maintenant en quoi il consiste concrètement alors pour justement me distancier d'une approche traditionnelle qui met l'accent sur le concordat je voudrais commencer par vous présenter les dispositions du droit local des cultes qui s'appliquent à tous les cultes pas seulement aux catholiques aux protestants et aux juifs mais à tous les cultes il y a donc un droit local qui s'applique à l'ensemble des pratiques religieuses en Alsace et en Moselle la première caractéristique de ce droit local des cultes applicable à tous les cultes c'est la liberté de religion je sais il faut peut-être souligner parce que il y a eu dans certains esprits l'idée que les seuls qui ont vraiment une liberté de religion en Alsace et en Moselle c'est les cultes dits reconnus que j'appellerai vous verrez pourquoi cultes statutaires non la liberté de religion la protection de la liberté de religion dans sa forme la plus large s'applique à tous les cultes et ceci en vertu non pas de la loi de 1905 qui n'a pas été introduite on va en parler mais en vertu de la constitution et de la convention européenne des droits de l'homme deuxième règle qui s'applique à tous les cultes et cela a déjà été évoqué tout à l'heure c'est que il n'y a pas d'interdiction en Alsace Moselle de subventionner les activités religieuses parce que la loi de 1905 n'a pas été introduite en Alsace Moselle cette loi prévoit dans son article 2 que les pouvoirs publics ne peuvent pas subventionner les activités religieuses et bien cet article 2 n'est pas applicable en Alsace et en Moselle ça signifie que donc les collectivités publiques on pense souvent aux collectivités locales mais ça vaut aussi pour l'état peuvent apporter un soutien financier à tous les cultes alors il y a des cas où ce soutien financier est en quelque sorte volontaire il y a des cas où il est obligatoire nous allons le voir mais en tout cas il n'y a pas d'impossibilité troisième aspect qui concerne tous les cultes qui est moins important pour les cultes qui est reconnu mais qui s'applique à tous les cultes c'est que nous avons en Alsace Moselle un régime spécifique pour les associations qui est très favorable pour les organisations religieuses ces organisations religieuses peuvent se constituer en associations et à ce titre elles peuvent bénéficier non seulement de subventions comme on l'a vu de subventions publiques mais aussi de dons et lèvres sans limitation alors que dans le reste de la France il y a un régime particulier pour les associations dites cultuelles qui se caractérisent par un certain nombre d'avantages mais aussi par un certain nombre de suggestions et donc en Alsace Moselle toutes les associations toutes les religions peuvent recourir à ce régime des associations qui est très favorable et très libéral il ne l'était pas toujours il y a eu initialement des mécanismes de contrôle de restriction mais progressivement quand le droit local évolue quand même on a réussi à s'en débarrasser et aujourd'hui la liberté d'association est complète alors il y a aussi quelque chose qui est applicable pour l'ensemble des activités ou des convictions religieuses et là je vais vous surprendre cela concerne l'enseignement religieux la loi locale en matière qui s'applique dans la matière et qui prénomme un enseignement religieux dans les écoles publiques et bien cette loi locale ne fait pas de différence entre les religions il y a une obligation générale d'un enseignement religieux dans la loi locale une loi allemande de 1873 mais finalement on retrouve la même chose dans la loi française de 1850 donc il y a en principe un enseignement religieux qui doit être donné à tous les enfants alors il se trouve que cela ne fonctionne pas comme ça dans la pratique pourquoi ? parce que cet enseignement religieux qui était autrefois dispensé par des enseignants publics initialement et bien les enseignants publics en ont été dispensés et aujourd'hui ce sont c'est du personnel formé spécialement à cet effet qui est mis à la disposition de l'enseignement public pour faire cet enseignement religieux ce système cette mise à disposition de personnel chargé de réaliser l'enseignement religieux il fonctionne pour le culte catholique pour le culte protestant dans une certaine mesure aussi pour le culte juif encore que là il est plus marginal mais pour d'autres religions ça ne fonctionne pas alors pourquoi et bien parce que ces autres religions n'ont pas fait le travail de se doter de personnel compétent pour l'enseignement religieux et pour le proposer aux autorités académiques pour faire un tel enseignement alors je dirais que c'est peut-être un peu injuste de dire ça pour ces autorités pour ces organisations religieuses autres que catholiques et protestantes puisqu'on ne les a jamais invités à faire cet effort du côté des autorités académiques on défend la position qui est à mon sens illégale que cet enseignement doit être réservé aux catholiques aux protestants et aux juifs aux cultes reconnus mais il n'y a aucun lien entre le régime concordataire et le régime de l'enseignement religieux à l'école ce sont deux domaines complètement distincts et il n'y a pas aucune d'ailleurs il n'y avait dans la pensée de ceux qui ont imposé un enseignement religieux à l'école il n'y avait pas du tout l'idée de le limiter à certaines catégories d'enfants c'était quelque chose qui devait être général quoi qu'il en soit nous sommes dans une situation aujourd'hui où cet enseignement religieux est quelque chose de très original de très important dans son principe c'est celui qui est le plus attaqué d'ailleurs par les les opposants au régime au régime de droit local des cultes c'est celui qui est considéré comme le plus problématique pour certains mais en fait c'est un régime qui n'est pas qui n'a pas les caractéristiques discriminatoires qu'on y impute il n'est simplement pas appliqué comme la loi le prévoit par ailleurs contrairement à ce qu'on dit souvent ce n'est pas un régime qui est obligatoire ce n'est pas un enseignement obligatoire puisqu'on les certaines organisations qui lui sont opposées prétendent qu'il faut le rendre facultatif il est les parents peuvent bien sûr en demander la dispense mais il est obligatoire pour l'état c'est à dire que cet enseignement religieux fait partie de l'enseignement pleinement il est intégré dans les programmes d'enseignement il y a encore d'autres domaines où je dirais des règles d'organisation des services publics s'appliquent pour l'ensemble des cultes et pas seulement pour les cultes reconnus prenons le cas des cimetières par exemple il peut y avoir des cimetières confessionnelles et ces cimetières peuvent être confessionnelles pour des cultes non reconnus il y a un cimetière musulman à Strasbourg qui a été créé récemment enfin on pourrait encore évoquer la spécificité d'un système de formation du personnel religieux à l'université nous avons des facultés théologiques catholiques et protestantes en Balsace et en Moselle mais il n'y a aucune loi qui limite l'existence de telles facultés aux religions catholiques ou à la religion protestante il serait tout à fait possible si on le voulait d'avoir également une faculté par exemple de théologie musulmane il y a eu des propositions en ce sens elles ont été rejetées mais elles n'étaient pas impossibles du point de vue juridique dans le cadre de l'égalature voilà donc un survol rapide de ces règles qui s'appliquent à l'ensemble des cultes et nous abordons maintenant quand même enfin je dirais le coeur du droit local des cultes ce qu'on appelle le régime concordataire alors en quoi consiste ce régime concordataire je le présenterai comme étant caractérisé par un principe de coopération les l'état et les différents cultes travaillent ensemble et ceci selon un système de donnant-donnant c'est à dire que l'état accorde à certains cultes un certain nombre d'avantages la rémunération des ministres du culte l'attribution de disons de l'attribution d'un régime juridique de droit public pour leur organisation et à l'inverse les organisations culturelles concernées acceptent de se soumettre à un certain droit de regard qui prend la forme d'un droit de nomination ou d'agrément ou de contrôle voilà donc la logique du système concordataire c'est qu'il y a donc un donnant-donnant il y a d'un côté un certain nombre d'avantages qui sont données aux organisations cultuelles concernées et inversement ces organisations cultuelles expriment leur loyauté à l'égard de l'État et acceptent un certain droit de regard alors ceci comme vous le savez ce système concordataire s'applique à l'Église catholique aux deux églises protestantes et au culte juif consistorial alors je précise cela parce qu'il faut être bien attentif aux termes que l'on utilise ils ont dit souvent sont reconnues la religion catholique la religion protestante la religion juive non ce ne sont pas les religions qui sont reconnues ce sont des autorités ce sont des institutions religieuses qui sont reconnues et ces institutions religieuses qui ont bien sûr une certaine orientation religieuses mais ce n'est pas la croyance en tant que telle qui est reconnue c'est une certaine organisation religieuse qui bénéficie d'un certain nombre d'avantages en échange de l'acceptation d'un droit de regard alors les avantages vous les connaissez la rémunération des ministres du culte là également le soutien financier au niveau des disons de l'immobilier religieux je n'entre pas trop dans les détails ces avantages sont parfois considérés comme n'ayant plus de véritable contrepartie puisque le droit de regard le droit de contrôle est en fait devenu très léger actuellement effectivement si si l'on dit par exemple que l'évêque est nommé par le président de la république tout le monde sait qu'en réalité le président de la république nomme le candidat que lui propose le pape et qu'il n'exerce pas véritablement un choix propre en la matière et ceci pourrait être généralisé à l'ensemble de ces hypothèses de nomination ou d'agrément c'est vrai mais en même temps il faut bien être attentif que c'est vrai parce que actuellement tout se passe bien il y a une bonne entente entre ces églises qui relèvent du régime concordataire et l'état il y a un état confiant dans la loyauté de ces institutions religieuses et donc en réalité il n'a pas besoin d'être très actif dans son système de contrôle mais imaginons qu'il y ait par exemple une déviance qui s'installe dans l'une de ces institutions religieuses on verrait tout de suite que ce droit de contrôle redeviendrait beaucoup plus actif et dans le passé d'ailleurs il l'était beaucoup plus voilà donc ce qui caractérise ce régime concordataire alors la question qui est souvent posée est de savoir mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire et indispensable que ce système soit limité à ces quatre cultes est-ce qu'il ne pourrait pas y en avoir d'autres alors la réponse du jury c'est de dire qu'en réalité il n'y a pas de difficulté pour qu'il y ait d'autres organisations religieuses il n'y a pas de difficulté juridique pour qu'il y ait d'autres organisations religieuses qui puissent en quelque sorte adhérer à la même philosophie de de type concordataire puisque c'est ce donnant donnant des garanties attribuées disons des garanties données à l'état de loyauté de bon fonctionnement de respect du bien public et de l'autre côté certains avantages qui sont donnés à ce culte aujourd'hui en Alsace-Moselle comme je l'ai indiqué il n'y a pas de limitation au subventionnement public et donc on pourrait très bien imaginer qu'un culte Y une organisation religieuse Y convienne avec des autorités publiques de se soumettre à un certain nombre de contrôles de limitations d'obligations en échange d'un certain nombre d'avantages financiers matériels ou autres c'est quelque chose qui est tout à fait possible d'ores et déjà sans changer la loi sans inventer rien de plus si ça ne se fait pas c'est parce que d'une part du côté des autorités de l'état on ne veut pas en quelque sorte faire évoluer le régime concordataire on ne veut pas lui donner un dynamisme on voudrait au contraire le scléroser au maximum pour qu'il n'évolue pas et de l'autre côté il n'y a peut-être pas tellement d'autorités religieuses d'organisations religieuses qui seraient prêtes à accepter un certain nombre d'obligations de limitations de contrôles en échange d'avantages financiers ou matériels donc si les églises catholiques protestantes et le culte juif fonctionnent bien dans ce système c'est le résultat d'une certaine acculturation d'une habitude historique culturelle qui font que ça on a longtemps vécu dans ces habits juridiques là et qu'on les trouve saillants d'autres cultes auraient peut-être quelques difficultés à se sentir à l'aise dans ce système juridique voilà alors quelles sont maintenant les perspectives d'avenir de ce régime local des cultes normalement on pourrait penser qu'il y a d'assez bonnes perspectives parce que les opinions qui sont portées sur ce régime local des cultes sont finalement assez positives c'est un système qui a permis une bonne entente entre les cultes et entre les cultes et l'état d'autre part le terme concordat a changé quelque peu de signification on est passé de l'idée de concordat à l'idée de concorde l'idée de bonne entente de bonne cohabitation non seulement entre les religions mais aussi entre les religions et les pouvoirs publics et donc on ne voit pas pourquoi ce système qui fonctionne bien qui satisfait le plus grand nombre ne pourrait pas continuer à exister et à prospérer il y a aussi le fait que ce droit local des cultes il a pris une dimension véritablement emblématique beaucoup d'Alsaciens et de Mosellans qui n'ont aucun engagement religieux particuliers qui ne sont pas croyants qui n'ont pas de sympathie spécifique pour les églises catholiques protestantes ou autres veulent garder le concordat ils tiennent à cela ça fait partie du paysage comme le mot Saint-Odile ou la maison Camanson c'est quelque chose qui fait partie du paysage à l'Otien on veut le garder parce que c'est à nous et parce que les autres veulent nous le prendre voilà et donc il y a une dimension patrimoniale qui est importante donc on pourrait penser que le système on y tient et on va le garder et effectivement pendant longtemps les sondages étaient très positifs pour ce régime de l'Otien des cultes plus récemment nous avons vu ça a été évoqué un sondage plus critique on voit aussi peut-être un certain scepticisme se manifester dans certains milieux j'ai entendu par exemple un certain nombre de personnalités protestantes dire mais finalement est-ce que nous ne devrions pas abandonner ce système nous devrions remettre en cause tout ça c'est un système de riches il faut que nous redevenions pauvres et plus militants voilà bon c'est pas pour ce qui est des catholiques c'est pas tellement dans cette direction que ça va mais je dirais je suis moi-même catholique je dirais l'église catholique a tellement de problèmes que certains se disent mais pourquoi subventionner cette institution qui fonctionne si mal et donc il n'est pas exclu qu'il y ait quand même une certaine une certaine un certain détachement de la de la population par rapport à ce système ce qu'on peut dire et cela a déjà été souligné c'est que très peu de gens le comprennent le connaissent et se sentent véritablement concernés donc il y a une sorte d'attachement traditionnel un peu viscéral mais il n'y a pas d'adhésion intellectuelle qui serait la seule véritable garantie pour la survie du système on constate aussi que nos responsables politiques sont un peu dans la même situation alors tout le monde est pour le droit local tout le monde est pour le maintien du concordat tout le monde est pour la défense du statut local des cultes mais au niveau de nos élus je reconnais fort peu qui savent en quoi ça consiste et qui sont prêts à mettre à mouiller la chemise pour le défendre donc c'est quand même un soutien un petit peu théorique voilà je crois que pour que ce système local des cultes est un avenir il faut que on s'intéresse à lui il faut qu'on se sente décider à non seulement à le conserver mais aussi à le faire évoluer et qu'on ait donc aussi des idées sur la manière de le moderniser de le consolider de l'adapter aux nouvelles exigences du monde actuel et ça ça suppose une réflexion je dirais que nous devrions mener tous ensemble comment disons faire évoluer ce droit local des cultes pour qu'il soit vraiment adapté au nouveau défi de l'Alsace et de la Moselle du 21ème siècle quelles sont les idées que nous pourrions développer et quelles sont les stratégies que nous pourrions mettre en oeuvre pour concrétiser ces idées c'est là que je ne vois pas tellement de gens qui se sont donné la peine de faire ce travail de réflexion et de développer des propositions alors vous allez me dire je suis pessimiste j'annonce la fin du régime local des cultes pas du tout ce que je voudrais dire c'est que rien n'est acquis et qu'il faut donc rester mobilisé et qu'il faut s'investir dans ce système local pour lui garantir un avenir merci beaucoup merci beaucoup donc on a prévu un temps d'échange avec la salle donc si vous avez des questions c'est le moment j'aurais voulu savoir quelle est la source exactement de l'obligation d'enseignement religieux à l'école alors il y a une disposition qui date de l'époque allemande une ordonnance de 1873 qui dit que l'enseignement religieux fait partie d'un programme d'enseignement qui s'applique à toutes les écoles tous les élèves et cela et la validité de cette disposition a été confirmée par le conseil d'état juridiction administrative suprême à plusieurs époques par exemple l'administration scolaire voulait en exclure l'enseignement technique le conseil d'état a dit non ça s'applique à tout le monde et plus récemment le conseil d'état a même dit cette disposition qui est une ordonnance du chancelier et bien elle a valeur législative c'est pas un simple texte réglementaire ça a valeur législative donc sur le plan du droit c'est un texte qui est tout à fait incontestable quelle valeur de loi oui les valeurs de loi on peut remarquer aussi que l'observatoire de la laïcité qui a procédé à un examen très attentif de toutes les particularités du droit local les cultes n'a pas émis de contestation pour l'existence de cet enseignement religieux il a simplement souhaité ce qui est déjà le cas qu'il n'y ait pas d'obligation pour les parents pour un tel enseignement oui est-ce que je peux juste me permettre de sur ce sujet je vous remercie d'abord pour votre exposé et sa hauteur de vue qui ouvre vraiment de belles perspectives et votre insistance justement sur l'enseignement religieux parce que vous disiez on n'est pas forcément très créatif pour proposer de nouvelles pistes sur ce sujet là nous l'avons été avec nos collègues catholiques bon comme dit les juifs sont très peu concernés puisque la plupart de leurs enfants sont scolarisés dans le privé nous avons proposé en collège et en lycée un enseignement qu'on a appelé ED2I c'est un acronyme pour dire éducation au dialogue interculturel et interreligieux et tout un programme a été monté de la sixième à la terminale qui s'inscrit dans les champs des champs de compétences définis par l'éducation nationale etc. un très grand travail très intéressant qui aurait permis justement de sortir de nos cases confessionnelles ça a été soumis à la commission de droit local qui a émis non seulement un avis favorable sur la conformité juridique de cette proposition avec le droit local mais en plus un avis d'opportunité en disant que dans une société qui est marquée c'est pas besoin de faire de dessin par des très graves tensions entre les voilà vu l'actualité ce serait une contribution à la paix sociale au vivre ensemble comme on a l'habitude de dire et c'est bien dommage que cette proposition et on est tous au clair en tout cas nous les protestants l'a été très vite sur le fait que l'enseignement religieux ce n'est pas du catéchisme on ne va pas à l'enseignement religieux pour la transmission de la foi ça c'est c'est la mission de la famille et de la paroisse ou du lieu de cuil c'est un enseignement du fait religieux qui consiste à ce que les enfants sachent à quoi ils se rattachent quels sont les enjeux des grandes religions et bien malheureusement il faut bien dire que du côté de l'Etat et du rectorat on nous a toujours on nous a mené en bateau en quelque sorte il n'y a pas eu de réponse claire et on veut absolument nous enfermer que chacun reste dans son monde que les protestants fassent l'enseignement religieux protestant et c'est vraiment dommage parce que là on avait un bon projet c'est tout à fait exact et il est resté en que nous il part cela montre parce que bon il faut comme vous l'avez fort justement dit il faut non seulement avoir des idées des propositions mais encore faut-il arriver à les faire passer et à les faire accepter et c'est il y a eu là un blocage complet non seulement au niveau local encore mais au niveau du ministère on n'a pas réussi à faire bouger les choses et même d'autres d'autres réformes ont abouti mais avec beaucoup de peine tel que par exemple le rapprochement des deux églises luthériennes et réformées finalement on a réussi à créer l'UVPAL mais cela n'a pas été sans de nombreuses difficultés juste encore ajouter que notre projet allait jusqu'à accepter que des enseignants d'autres religions musulmans puissent aussi faire cet enseignement au dialogue interculturel et interreligieux et ça je crois que ça tout de suite c'était le chiffon rouge bon évidemment ça aurait ça aurait supposé que ces enseignants monsieur Durlin l'a évoqué soient quelque part accrédités bien sûr par les autorités académiques et il faut évidemment qu'il y a une grande prudence à ce niveau là mais sur le principe tout à fait c'est quelque chose qui aurait été en tout cas question peut-être un peu baroque ici c'est pas mal une question baroque on ne mentionne jamais jamais les églises orthodoxes dans toutes ces histoires quelle est un petit peu sa place ici en Alsace est-ce qu'il y a déjà eu des discussions tentatives de rapprochement ou d'intérêt de ce côté là ou pas du tout disons les églises je pense qu'il y en a plusieurs aussi l'église orthodoxe en Alsace mais disons le cultur d'Odox en Alsace fait partie de ce qu'on appelle donc des cultes non reconnus non statutaires alors que je dis personnellement le terme culte non reconnu me paraît être très problématique et très trompeur ça laisserait entendre qu'il y a des cultes qui ont le droit d'être exercés et d'autres pas en réalité c'est une dénomination qui date de l'époque du 19ème siècle où effectivement au 19ème siècle il y avait des cultes qui étant reconnus bénéficiaient d'une liberté de religion et il y a des cultes qui n'étaient pas reconnus et qui devaient obtenir au coup par coup des autorisations pour des rencontres religieuses tout ça est maintenant parfaitement dépassé la liberté de religion elle existe de façon complète et donc on peut dire tous les cultes sont reconnus par contre il y a des cultes qui relèvent de statuts particuliers et ceux-ci sont donc ces cultes historiques en Alsace en Moselle catholiques protestants et juifs relevons d'ailleurs que chacun de ces cultes relève de statuts propres les catholiques sont organisés différemment que les protestants chacun a donc son régime d'organisation avec beaucoup de points communs quand même mais quand même son statut particulier alors les orthodoxes eux ne relèvent pas de l'un de ces statuts ils ne l'ont d'ailleurs pas demandé pour autant que je sache et ils sont donc organisés en association de droit local à ce titre ils ont une pleine liberté de culte et s'ils peuvent faire valoir des raisons suffisantes pour cela ils peuvent aussi se tourner vers les collectivités publiques pour obtenir tel ou tel soutien alors cela m'amène à vous dire que évidemment si l'on a le droit d'accorder si les collectivités publiques ont le droit d'accorder des soutiens publics à des organisations cultuelles il faut qu'il y ait même des raisons pour cela ils ne peuvent pas le faire de manière arbitraire discriminatoire et dépourvu de raison toute subvention quelle qu'elle soit dans le domaine religieux ou non religieux doit être légitimée par un intérêt public il faut que l'argent soit dépensé pour un motif d'intérêt général et cet intérêt général il peut être de différents types dans le domaine religieux cela peut être disons l'objectif de mieux intégrer une population dans la société cela peut être aussi de favoriser je dirais un bâtiment qui présentera un intérêt culturel esthétique etc on peut chercher différentes hypothèses mais il faut toujours justifier d'un intérêt général je voulais juste poser une question concernant la loi récente contre le séparatisme en côté de l'institut de la République est-ce que cette loi s'applique en Alsace de la même manière que l'intérieur de la France et en distinguant les cultes contre les acteurs et les cultes qu'il faudra un peu non reconnaître oui alors cette loi comporte toute une série de domaines d'application et certains ne sont absolument pas marqués par des caractéristiques de droit local comme les mesures qui concernent par exemple les activités sportives etc la loi s'applique également en Alsace Moselle sans aucune restriction par contre il y a deux domaines dans lesquels il y a un impact spécifique du point de vue du droit local la loi a renforcé le contrôle sur les associations qui ont un objet religieux alors dans le reste de la France on a modifié la loi de 1905 sur la séparation de l'état et de l'église qui elle-même comporte des dispositions concernant les associations culturelles donc on a modifié la loi de 1905 mais comme elle n'est pas applicable dans l'Alsace Moselle on a de façon parallèle mais pas tout à fait identique modifié le droit local des associations pour créer une nouvelle catégorie la catégorie des associations inscrites ayant un objet religieux et pour soumettre cette nouvelle catégorie créée par la loi à un contrôle renforcé de la part de l'administration un contrôle qui est somme toute du même type que celui qui est prévu pour les associations cultuelles de droit général de droit commun voilà et ensuite il y a un certain nombre de dispositions de la loi 1905 qui n'étant pas applicable en Alsace Moselle paraissaient au gouvernement présenter un problème de lacunes on a ainsi adopté des dispositions de police des cultes spécifiques pour l'Alsace Moselle qui sont en fait des copies de ce qui est prévu par la loi 1905 un exemple en Alsace et en Moselle il n'y a pas d'interdiction d'avoir des activités politiques dans des bâtiments religieux et ça n'a jamais posé de problème d'ailleurs mais comme ma foi on cherchait à faire une loi contre le séparatisme on s'est dit il faut aussi en Alsace Moselle interdire les activités religieuses dans les bâtiments religieux et on a étendu les activités politiques dans les bâtiments religieux excusez-moi et on a donc institué cette interdiction en Alsace et en Moselle ce qui a provoqué quelques réactions négatives de nos parlementaires qui avaient bien l'habitude de faire des réunions électorales dans des annexes de bâtiments religieux et qui trouvaient ça très confortable et pas du tout problématique alors ils ont dit que venez-vous nous embêter avec cette restriction supplémentaire qui n'est absolument pas nécessaire en Alsace voilà on peut juste ajouter à ce sujet que la fédération protestante de France était bandebou contre cette loi qui le détail qui a été promulgué le 24 août qui est le jour de la Saint-Barthélemy bon c'est voilà mais elle visait sans le dire évidemment surtout les musulmans mais les contraintes de contrôle financier notamment qu'elle a imposé les associations de loi de 1905 il y a très peu d'associations musulmanes de 1905 qui sont en 1901 en général et 80% des associations de la loi de 1905 sont des associations protestantes de l'église réformée de France enfin maintenant l'église protestante et donc ça a imposé à cette église des contraintes considérables et franchement qui n'avait pas lieu de tout fonctionner bien jusqu'à maintenant et effectivement nous ici étant établissement public du culte je parle des catholiques du terrain réformé juif on n'est pas concerné par ça puisqu'on est déjà sous contrôle et je peux vous dire malgré tout M. Vurlin a dit que c'était léger pour les nominations mais les contraintes qu'on a par exemple quand on fait des modifications territoriales pour fusionner les deux consistoires de Strasbourg-Centre Mme Favreau qui est là peut en témoigner on a mis combien d'années entre 3 et 4 ans alors qu'il y avait juste une commune à consulter puisque normalement toutes les... enfin voyez donc c'est d'une lourdeur et d'une contrainte quelquefois on se dit bon on se verrait bien sans mais évidemment je voulais dire qu'il n'y avait pas de véritable c'était pas un contrôle tâtillon d'un point de vue politique mais c'est vrai qu'il y a dans ce régime local des cultes des choses qui sont lourdes inutilement compliquées etc. et qu'on devrait pouvoir faire un ménage et ce serait aussi une des choses à faire de dire on a déjà progressé dans ce sens il faut le dire que tout n'est pas resté pareil depuis 1871 mais par exemple il y a toute une série de questions qui pourraient être purement et simplement déléguées aux autorités de chaque église concernée au lieu d'avoir une intervention extérieure de fonctionnaires qui serait peut-être plus utile dans d'autres domaines voilà et donc maintenant il y a plein d'associations qui sont en train de réviser leur statut pour supprimer la mention cultuelle pour qu'elles puissent de nouveau avoir droit éventuellement à un subventionnement alors que c'était des associations qui ne prêchaient pas la haine oui alors ça ce n'est plus la loi sur le séparatisme mais la loi de 1905 qui est une loi je dirais dont on se demande parfois encore à quoi elle sert parce que en 1905 il s'agissait pour la part de l'état de sanctionner en quelque sorte l'église catholique qui avait pris de manière trop nette la cause monarchiste et donc comme cette église était devenue très conservatrice on a dit bon ben on vous fait sortir de votre statut concordataire vous allez devenir une simple institution privée et c'est donc quelque chose qui pouvait se comprendre encore à l'époque où il y avait un conflit je dirais réel entre cette église et le gouvernement mais tout ça est maintenant complètement dépassé il n'y a plus de problème entre l'église catholique et l'état français et néanmoins on voit une sorte de développement de plus en plus rigide et de plus en plus fantasmatique de cette notion de laïcité qui devient en quelque sorte une obsession la laïcité la vraie celle qui figure dans la loi dans la constitution c'est la neutralité de l'état l'état doit être religieusement neutre là-dessus nous sommes tous d'accord et nous l'appliquons d'ailleurs également en Alsace et en Moselle contrairement à ce qu'on dit parfois en Alsace et en Moselle le droit local des cultes est respectent le principe de laïcité c'est-à-dire le principe de la neutralité confessionnelle de l'état par contre cette idée qu'il faut en quelque sorte traiter de manière suspecte toute activité religieuse quelle qu'elle soit parce que l'activité religieuse ne doit pas faire partie de l'espace public comme on disait c'est quelque chose qui ne correspond pas au texte de la loi et qui est d'ailleurs à la limite une atteinte ou une perte de religion alors cette façon de voir nous justement en Alsace et en Moselle ça ne ressort pas directement des textes mais c'est quelque chose qui résulte disons d'une certaine cette philosophie concordataire on considère en Alsace et en Moselle que l'activité religieuse fait partie de la vie publique c'est quelque chose qui fait partie de notre relation commune à nous tous alors les uns sont pratiquants d'autres ne le sont pas mais l'activité religieuse n'est pas rejetée en quelque sorte à l'extérieur de la sphère publique elle fait partie de la vie publique idée qui n'est pas partagée par tout le monde dans le reste de la France je voulais juste savoir si le CEA il a des compétences des attributions par rapport au droit local des religions ou en général oui alors non pas disons la collectivité européenne d'Alsace qui est en fait un grand département n'a pas de compétences expresses dans le domaine religieux elle peut bien sûr comme n'importe quelle collectivité attribuer si elle l'estime justifier un soutien financier à telle activité ou organisation religieuse mais elle n'a pas de compétences les seules compétences les collectivités publiques qui ont des compétences en matière religieuse c'est les communes puisqu'elles elles ont un rôle disons complémentaire à des établissements publics du culte les fabriques les consistoires les conseils pré-mitéros et donc les communes ont un rôle dans le domaine religieux mais pas les départements c'est simplement une petite précision sur les collectivités territoriales la région et la CEA on peut parler de compétences quand même dans le domaine religieux c'est l'importance que ces collectivités territoriales accordent au dialogue interreligieux et la manière dont elles le soutiennent ça me paraît un élément extrêmement important par rapport notamment à la problématique qu'aujourd'hui est très moderne d'archipélisation de la société les collectivités de cette manière là ont une je dirais une action oui c'est tout à fait exact ça mérite d'être souligné effectivement il y a je dirais pas seulement la sphère mais plusieurs collectivités territoriales qui manifestent leur intérêt pour la coopération interreligieuse mais c'est pas vraiment une compétence c'est cela résulte de leur disons de leur pouvoir de suivre de façon générale les choses qui paraissent utiles à la vie collective mais ça mérite d'être signalé effectivement je peux aussi juste mentionner que cette année comme vous le savez c'était l'année du serre pour les ministres protestants 500 ans de l'arrivée du serre à Strasbourg on a eu toute une série de manifestations et on a obtenu notamment je cite aussi la région Grand Est plusieurs subventions de la région Grand Est pour des manifestations mais il fallait s'inscrire chaque fois dans le cadre dialogue interreligieux ou vie culturelle enfin voilà dans des programmes mais c'est tout à fait possible alors le Grand Est est évidemment dans une position un petit peu particulière puisque une partie de son territoire relève des droits locaux et une partie ne relève pas alors donc en théorie le Grand Est pourrait subventionner la construction d'un bâtiment religieux dans les trois départements chose qui lui est interdite dans les autres sept départements qui font partie de sa compétence bien et bien et je crois que une petite info avant de vous libérer nos partenaires d'Auberlin sont là ce soir avec un ouvrage qui a été co-pédigé par Jean-Marie Lerling un problème de commande a fait que les autres livres sur le sujet ne sont pas arrivés mais à partir de demain ils seront à la librairie donc si vous avez envie d'en savoir plus passez chez Auberlin pour trouver ces ouvrages et deuxième info donc on vous l'a dit mais je le répète l'exposition est encore visite jusqu'à la fin de cette semaine jusqu'à vendredi et la suite de notre programme à la médiathèque après demain Sylvie Albecker continue son cycle sur Dieu à Florence à la Renaissance donc un cycle d'histoire de l'art et ensuite le 24 octobre mardi 24 octobre à 18h en bas nous avons l'insigne d'honneur de recevoir Marianne Carbonnier-Locard historienne du protestantisme fort connue et si je ne me trompe pas vice-présidente de la bibliothèque de la société du protestantisme français qui ira nous parler elle vient de publier un livre sur la révolte des camisards donc à la fin du règne de Louis XIV et elle vient présenter cet ouvrage mais elle fait une conférence spécifique pour nous avec un angle axé sur comment l'histoire des camisards a ressurgi via le romantisme allemand au 19e siècle donc même si c'est un sujet sévénol au départ il y aura beaucoup de choses sur l'histoire des liens entre France et Allemagne et donc l'Alsace dans la résurgence de cette histoire importante dans la généalogie du protestantisme contemporain et puis après on a des conférences en novembre ainsi qu'une exposition photo donc vous êtes évidemment les bienvenus pour venir découvrir tout ça et encore merci d'avoir été si nombreux ce soir et merci monsieur d'avoir été bonne soirée